3, 2, 1, 0 Déclaration politique Nous, députés nationaux, membres des groupes parlementaires du Fonds commun pour le Congo FCC Ayant à l'esprit les prescrits de la Constitution des lois de la République démocratique du Congo du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et dit compte tenu de la lettre du président de la République, chef de l'État, adressée à l'Assemblée nationale et portant refus d'enteriner la désignation d'un candidat président de la CNI pour défaut de consensus et absence de signature du président et du vice-président de la sous-composante confession religieuse de la composante société civile en l'occurrence la conférence épiscopale nationale du Congo 5 et l'Église du Cristo Congo est cessée considérant diverses alertes dénonçant la barbarie caractérisant le processus de désignation des animateurs de la CNI notamment l'institution irrégulière d'une commission paritaire en violation des dispositions pertinentes de la loi portant organisation et fonctionnement de la CNI et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui voudraient notamment que la présidence d'une commission permanente ne peut être qu'humilée avec la présidence du comité des sages d'une commission spéciale et temporaire d'une commission de contrôle d'un groupe parlementaire ou d'une sous-commission confère article 53 in fine du règlement intérieur de l'Assemblée nationale considérant l'indifférence du président du bureau de l'Assemblée nationale à s'affranchir de ses irrégularités tant décriées et en tâchant des règles et usages parlementaires en encourageant la composition monolithique d'une commission paritaire ainsi que la volonté manifeste d'imposer un passage en force dans la désignation des subs-désanimateurs de la CNI de façon non consensuelle prenons l'opinion tant nationale qu'international a témoin déclarant 1 déclarant notre refus de cautionner la procédure irrégulière et cavalière enclenchée par le bureau de l'Assemblée nationale en enfreignant au prescrit de son règlement intérieur 2 condamnant avec la dernière énergie le comportement antidémocratique arbitraire et dictatorial d'un bureau de l'Assemblée nationale au service d'une seule et unique famille politique brisant tous les efforts et sacrifices en vue de l'instauration d'un véritable état de droit de la cohésion nationale et de tous les espoirs de notre peuple quant à son avenir radieux 3 tout en réaffirmant notre adhésion unanime à nos déclarations antérieures en rapport au processus de désignation des animateurs de la CNI réitérant par la présente déclaration notre ferme détermination à combattre et à barrer la route par toutes les voies politiques possibles la dérive dictatoriale qui s'installe notamment à l'Assemblée nationale aussi nous disons non à tout assujettissement de la commission électorale nationale indépendante CNI 4 rappelons au président de la République chef de l'État ses responsabilités de garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République mais aussi son refus d'enteriner dans le même contexte par sa lettre du 13 juillet 2020 reçue au cabinet du président de l'Assemblée nationale en date du 16 juillet 2020 à 12h53 le choix opéré entre autres celui d'un candidat président de la CNI pour cause notamment de défauts de consensus au sein de la sous-composante confession religieuse de la composante société civile et d'absence de signature du PV de désignation par le présidium de la sous-dite sous-composante de la société civile composée constituée de la 5e président et de l'ECC vice-président 5 demandant au président de la République chef de l'État de ne pas enteriner le cas échéant la désignation d'un président de la CNI et des autres animateurs de cette institution obtenus dans des conditions d'irrégularité manifestes sous-évoquées et d'éviter ainsi à la République démocratique du Congo la rupture des équilibres nécessaires à sa survie en tant qu'État et nation que vive la démocratie que vive la nation congolaise que vive la République faite à Kishasa le vendredi 15 octobre 2021 les députés FCC je vous remercie le président Mbosso a violé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale Yami Balé Président de la République Mwamikolo Eleki à Boyaki dans l'Assemblée nationale m'interriner mon candidat président Yaceni pour être Boyo Kanezalakite dans le niveau de la société civile et spécialement dans la confession religieuse comme on a été 5 ans dans la SSE de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale qui est Yacemi et d'errées Senga Elmette Atika société civil ... Sous-titrage Société Radio-Canada Kou installe diktatir Na Ekolo Congo Yango ma depute nationaux Ya FCC Mbote la mêle makambuana Mbote la mêle koumamboka Ndenge la mêle rame Mbote la mêle koumapopilation La mêle koumapopilation La mêle koumabaka La mêle koumamboka La mêle koumababa La mêle koumabaka La mêle koumamboka Je vous remercie C'est à dire qu'il y a la fcc, il faut participer à la plénière de l'Eau. Premièrement, il faut qu'il y a la dictature de l'Eau, il faut qu'il y a la dictature de l'Eau, il faut qu'il y a la dictature de l'Eau. Il faut qu'il y a la dictature de l'Eau, il faut qu'il y a la dictature de l'Eau, il faut qu'il y ait la dictature de l'Eau. Il faut qu'il y ait la dictature de l'Eau, il faut qu'il y ait la dictature de l'Eau. Il faut qu'il y ait la dictature de l'Eau. Il faut qu'il y ait la dictature de l'Eau, il faut qu'il y ait la dictature de l'Eau. Il faut qu'il y ait la dictature de l'Eau, il faut qu'il y ait la dictature de l'Eau. Il faut qu'il y ait la dictature de l'Eau, il faut qu'il y ait la dictature de l'Eau. Il faut qu'il y ait la dictature de l'Eau, il faut qu'il y ait la dictature de l'Eau. Il faut qu'il y ait la dictature de l'Eau, il faut qu'il y ait la dictature de l'Eau. Il faut qu'il y ait la dictature de l'Eau.